Je viens d'ailleurs. Je ne connais personne ici, sauf mon ami Michel, qui reçoit. En lisant, je me souviens, je viens vous déconstituer en bretons. J'écoute. Soudain, j'ai l'impression d'avoir connu cet homme. Je ne crois pas, à moins que ça ne soit au cinéma. J'ai tourné dans un film, mais il y a bien longtemps, je serais surpris que vous puissiez me reconnaître. Un film de Robert Bresson, « Pickpocket ». Et moi qui pensais que je l'avais rencontré quand j'étais étudiante. Il habite à Caen. On a pris rendez-vous. En 1959, Robert Bresson préparait son film « Pickpocket ». A l'époque, Bresson appelait ses acteurs des interprètes. Plus tard, il les a appelés ses modèles. Hier, par hasard, j'ai rencontré un des acteurs du film. Et j'ai cru, brièvement, avant de lui parler, l'avoir rencontré dans les années 60, quand j'étais étudiante à Paris. Et je me demande, comment est-il possible de confondre un film avec la vie ? Dans une interview publiée à l'époque, Bresson parle de ce qu'il cherche. Professeur Lemary est le chef d'un laboratoire de recherche de génétique important qu'il a construit, à partir d'opportunités, comme il dit, dans les 30 dernières années. Il va partir à la retraite l'année prochaine. Une vie d'ordre sans angoisse. Voilà un homme qui a réussi sa vie. Il passe sa journée à lire et à écrire. Mais on n'a pas de solution pour ça. Pierre m'a dit que cela fait longtemps qu'il ne travaille plus de ses mains et qu'il passe tout son temps à s'informer. Un très beau visage, un peu alourdi par l'âge, avec ses yeux d'un bleu éblouissant que le film de Bresson ne nous laissait pas soupçonner et ne révélait pas. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Bresson ? La première fois où vous l'avez vu et qu'est-ce que vous saviez de lui avant de le rencontrer ? Je l'ai rencontré un peu, je dirais, presque par hasard. Alors, Bresson, je le connais ses deux noms. Il avait déjà fait plusieurs films assez connus. J'avais vu longtemps avant le journal d'un curé de campagne. Et puis, plus récemment, un condamné à mort s'est échappé. Et donc, c'était déjà un cinéaste qui avait une certaine réputation. On savait que c'est quand même un cinéma de qualité. Et puis alors, lors de cette rencontre, qui s'est faite dans la chambre de Philippe Lécolier, nous avons, avec 7 ou 8 personnes, Bresson nous a proposé de venir tourner un bout d'essai. J'étais heureux d'avoir vu simplement des studios de cinéma. Et j'étais là pour ça, ne pensant vraiment pas que je puisse être recruté par la suite pour tourner dans ce film. Et puis, il m'a proposé un petit rôle, donc, dans son film, le pickpocket, le rôle de Jacques. Il m'a donné le scénario et il m'a proposé, donc, ce rôle qui, je dirais, ne m'enthousiasmait pas particulièrement comme rôle. Mais enfin, comme je n'avais aucune prétention de jouer moi-même et d'être acteur, je concevais plutôt ma contribution comme une, disons, une participation à une entreprise artistique, quoi, qui était entre les mains de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et s'il me demandait de jouer. Il avait ses raisons. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir la façon dont un film a été fabriqué, a été construit, a été tourné, voir les studios, voir toute la gestation du film. Et puis, donc, effectivement, c'est ce qui m'a intéressé. Ça m'a aussi un petit peu, quelquefois, lassé. Enfin, bon, c'est une autre histoire. En ce qui me concerne, je n'avais jamais touché au théâtre, ni au cinéma, bien sûr. Et j'arrivais, donc, très frais et très naïf, quoi, je dirais, sur le plateau. Et j'étais prêt à faire ce que l'on me demanderait de faire. Alors, Bresson, souvent, donnait un petit peu le ton. Et il disait, vous allez dire ça comme ça. Et donc, où il laissait faire, dans un premier temps. Et puis, si ça ne lui convenait pas, et le plus souvent, ça ne lui convenait pas. Alors, il fallait le dire d'une autre façon. Et puis, il fallait répéter. Les prises de vue se succédaient. Cinq prises de vue, dix prises de vue étaient très habituelles. Quinze ou vingt. Je crois que c'est allé jusqu'à 36, une fois. Et il se passe un phénomène assez curieux. Lorsqu'on doit répéter, comme ça, un dialogue très bref. Car il s'agit de quatre ou cinq phrases qui s'enchaînent. Au bout d'un certain temps, c'est un peu comme un lavage de cerveau. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien ce qu'on dit. Et apparemment, d'après Bresson, c'est à ce moment-là qu'il trouve ce qu'il veut. C'est-à-dire que les mots sont dits de façon très monotone, comme on peut l'entendre lorsqu'on assiste à la projection. Et c'est ce qu'il souhaite. C'est-à-dire une neutralité très grande, pas d'intonation de voix marquée, mais des regards. Alors, les regards, la position de la main droite sur le chambon de la porte, tout ça est prévu. Tout ça est dicté par Bresson. Et on dit deux mots avec le regard au ras du sol, puis on lève le regard et on dit encore deux mots. Et à nouveau, on détourne le visage. Mais tout ça, c'est Bresson qui joue. C'est Bresson qui joue et qui demande au modèle, à l'acteur, de faire ce qu'il a prévu avec une grande précision. Toujours est-il que quand il a ses 15 ou 20 versions, eh bien, il va choisir ensuite, le soir, ou peut-être plus tard, le soir, il y a les professions, les rushs, auxquelles, d'ailleurs, les acteurs ne sont pas admis. Car les acteurs ne doivent pas se voir. Et c'est par la raison pour laquelle il ne les reprendra pas, d'ailleurs, dans un film ultérieur. Bresson ne veut pas filmer des gens qui se sont vus déjà filmés. Car, dit-il, c'est en vue, ils se corrigeraient, ils voudraient jouer, ils voudraient modifier leur naturel. Et à ce moment-là, on perdrait justement ce naturel qu'ils recherchent. Rétrospectivement, je me suis demandé si finalement, cette neutralité n'est pas justement un dispositif qui permet au spectateur d'introduire lui-même, lorsqu'il voit le film, des éléments qui lui sont personnels. Et qui font que chacun va peut-être le voir de façon un peu différente. Mais à partir d'une base qui est assez neutre. Mais cependant, il y a des points forts. Il y a des regards. Et les regards eux-mêmes peuvent être exprimés, peuvent exprimer différentes choses. Mais ce sont des indications sommaires, finalement, discrètes. Et donc, je pense que ça laisse la place, peut-être, à différentes versions suivant différents spectateurs. Je sais que Bresson a dit que plus une image est plate, plus elle se modifie au contact d'autres images. Cette neutralité permet au spectateur de rentrer dans le film et le faire sien. Quelle idée subtile ! Il fallait un esprit scientifique pour y penser. Je me demandais si je ne ressentais pas une certaine dépersonnalisation devant cette manipulation, en quelque sorte. Puisque j'étais là, je donnais mon concours à un travail au cours duquel je devais être là où on me disait, dire sur un ton prévu à l'avance, avoir des regards prévus à l'avance, un peu comme une marionnette, somme toute. Je dirais que ça ne me gênait pas. Dans la mesure où c'était pour moi, je dirais, une occupation de vacances. J'avais l'impression, qui était d'ailleurs tout à fait réelle, d'aider un maître dans l'art du cinéma à réaliser une œuvre. Et donc on avait contribué en se mettant au service d'un professionnel qui savait ce qu'il faisait à une œuvre que l'on espérait de bonne qualité. et puis c'est tout. La qualité de l'auteur et, disons, sa réputation était, me semblait-il, à l'époque suffisante pour ne pas me donner le sentiment que je me compromettais d'une certaine façon en participant à ce travail. Mon père, qui n'était pas, qui était un petit peu inquiet de voir son fils se diriger, pensait-il, vers une possible carrière d'acteur de cinéma, n'avait pas vu le film. Il n'avait pas vu le film, je crois qu'il ne l'a jamais vu. Il ne m'en a pas parlé, mais il était quand même un petit peu inquiet. Il avait confié son inquiétude à certains de ses amis. Et alors, un de ses amis qui avait vu le film lui avait dit, votre fils, ce n'est pas qu'il joue mal, mais il ne joue pas. À l'époque, évidemment, ça m'avait un petit peu, bon, pas chagriné, mais enfin, ça m'avait un petit peu rappelé que je n'étais pas un acteur et je n'avais pas compris tout à fait que c'était finalement, ça n'avait rien de surprenant car j'avais fait là ce que souhaitait Bresson. Il ne souhaitait pas que ses acteurs jouent. Il souhaitait les filmer dans une situation où ils disaient certaines choses, où ils avaient certains gestes, où ils avaient certains regards, mais il ne fallait surtout pas jouer. Donc, ce qui est la critique d'un côté, en réalité, n'était pas une critique car ça correspondait à ce qui était voulu par le metteur en scène. Deux ans plus tard, vous avez rencontré Bresson. Voilà, vous voyez, il a l'air d'être un homme de 45-50 ans, alors qu'il en a 60. Alors, voilà, les quelques films qui sont mentionnés. Et puis, et puis alors, le pickpocket qui est mis vraiment en vedette dans cet ouvrage et considéré comme le plus important de toute la production de Bresson. Alors, c'est là où je figure avec Marie Cagrine et où mes filles ont coutume, avaient coutume quand elles avaient 8 à 10 ans de montrer cette photo à leurs petites compagnes venues passer l'après-midi chez nous en leur disant que leur père, que leur papa était un acteur. Alors, ça m'a toujours beaucoup amusé de me voir affubler de l'étiquette d'acteur alors que je ne me suis jamais senti acteur et que je ne l'ai guéreté d'ailleurs. Marie Cagrine habite ici avec son mari, un chef opérateur réalisateur connu. J'apprendrai plus tard que le père de Marie Cagrine était un photographe professionnel et qu'il utilisait sa fille comme modèle pour tester ses émulsions, comme elle dit. Il a été le seul photographe à avoir accès au plateau pendant le tournage du film. Il amenait sa fille et venait la chercher les jours où elle tournait. parce que le tournage a commencé en juillet et donc quand est-ce que vous avez été engagé ? je ne sais pas vers mars ou quelque chose comme ça. Ah oui, mars ? Peut-être, attendez. Trois mois avant ? Oui, quelque chose comme ça, oui. Oui, je pense. J'étais au cours de danse et arrive un monsieur dans le cours de danse, à l'opéra, et il est là. Bon, c'est tout. Il est là. On nous dit oui, oui, il cherche quelqu'un pour le cinéma, pour un film de Rob et Poisson et ça s'est fait comme ça. Et je me suis retrouvée après, on a pris rendez-vous avec ma mère dans le bureau de la production. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que moi, je n'ai jamais fait d'essai. Ah oui ? Non. Je suis arrivée, elle m'a regardée comme ça, dans un bureau. Lui, il était d'un côté, moi de l'autre, ma mère à côté. Et on peut parler et puis, voilà. C'était fait. Et après, évidemment, nous avons lu le fameux texte de Bétanie de Giraudoux pour l'entraînement. Mais avant, il n'y a pas eu d'essai. Après, j'ai évidemment eu le scénario de Pickpockets. Il nous donnait le scénario, pas le découpage, mais le scénario, on l'avait bel et bien en main. Est-ce que vous l'avez encore ? Ah oui, oui, oui. Donc, je me suis retrouvée un peu malgré moi dans ce métier de comédien. et là où le style de Bresson a eu un effet aussi bien positif que négatif pour une carrière d'acteur, c'est que, n'étant pas comédienne dans l'âme, je ne me fiais que aux choses, c'est vrai, comme le demandait Bresson, aux choses qui sont retenues et qui finissent par développer l'émotion, mais dans la retenue. Et évidemment, dans le style commercial, ça, ça passe beaucoup plus difficilement. Je dois dire que je n'ai en fait jamais rencontré les autres interprètes, les autres personnages de Bresson. Seulement Anne Biasemski, nous nous sommes retrouvés dans un stage théâtral avec Ariane Mnouchkine, il y a longtemps, il y a longtemps, oui, oui. Pourquoi nous ne nous sommes pas rencontrés ? Je sais que certains se sont rencontrés, Anne, Florence Delay, Dominique Sanda, un petit peu comme ça, mais il y avait toujours une petite agressivité. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il n'y a pas une entente ? Pourquoi n'avons-nous pas formé un groupe, un club des anciens de Bresson ? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, il ne devait y avoir pas une jalousie, ce ne serait peut-être pas le terme exact, mais une sorte d'intimité que chacun, peut-être, voulait garder son petit jardin secret, moi et Bresson. Chacun, chacun sa chose, son Bresson. je crois que c'est simple, Bresson aimait plus les femmes que les hommes. Certainement, il y avait cet arrière-plan et il aimait les jeunes femmes, les jeunes filles. en ce qui me concerne, il est extrêmement tendre, toujours très, très tendre. Il fallait toujours être derrière la caméra, peut-être le garçon n'avait pas besoin d'être toujours derrière la caméra. Il avait besoin de la présence féminine en permanence sur le plateau. Maintenant, il avait, pour une très jeune fille que vous, une courtoisie très à l'ancienne. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison ? Oui, oui, c'était très, enfin, c'était parfait parce que, en tant que jeune de 16 ans, vierge, c'était, autrement, ça aurait été terrible. Ah, moi, je me souviens, moi, j'étais certainement très, très amoureuse de lui. Ah, oui, oui. Absolument. Ah, il était aussi au petit soin avec Martineau. Moins, moins. Non, Martineau, il devait souffrir. C'est comme le curé de campagne, il devait souffrir, comme le condamné à mort. Oui, ça fait partie de la préparation. C'est ça, oui, oui, oui. Les filles, ils souffraient moins. Bon, Jeanne. Oui, surtout Jeanne. Il n'était pas machiavélic, il ne voulait pas démolir quelqu'un, mais il recherchait certainement ce... quand l'être humain s'abandonne pour pouvoir récupérer ce moment d'abandon, je pense. et nous, les plus jeunes, on pouvait s'abandonner sans problème. On n'avait pas ce côté psychologique encore développé. On faisait, hop, on s'abandonnait. la conscience de soi. Non, non. C'est ça qui est intéressant parce que c'est encore entre l'enfant et l'adulte. Cet âge-là. Il le savait, je pense, avec ses personnages féminins. les bouteilles d'eau. Non, non, vous en faites pas. les bouteilles d'eau. C'est un nauté. c'est un nauté. Non, non, c'est un nauté. Je l'ai retrouvé, là, parmi tous mes scénarios. Voilà. Alors, attends, ça, je ne sais pas si tu connais. Incertitude, type provisoire. Puis peut-être a été... Ça, c'est moi qui l'ai rajouté au crayon, d'ailleurs, je crois. Incertitude, c'était le premier titre. Et puis, je pense que la productrice a trouvé ça un petit peu anticommercial. Et ça, c'est rectifié, donc, à la main. Je ne sais pas si c'est par... Pressons lui-même. En orège, l'audace, tu vois. Oui, oui. Le parloir. Commentaire. Quelque chose illumina sa figure. Voilà. Et là, je ne sais pas ce qui était prévu avant. Oh, Jeanne, pour aller jusqu'à toi. Quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. Oui, oui, c'est vraiment l'original. Il criait à l'époque. Je ne sais pas ce qui était prévu avant. Et je ne sais pas comment on faisait don de nous-mêmes à cet homme, en fait. Pas au personnage, pas du tout. À l'homme, au metteur en scène, à ce qu'il était en train de faire. Et on ne se rendait pas bien compte de ce qu'il faisait. Même si on avait le scénario du fait qu'on n'était pas des professionnels. Donc, on ne se rendait pas bien compte de la... Du montage et de la réalisation cinématographique qui se faisait. Maintenant, le film est vraiment fascinant maintenant. Le film qui est fait de regards et de gestes. Et de regards souvent baissés. Par exemple, si dans la scène, il s'agit de regarder Jeanne regarde Michel. Ou Michel regarde Jeanne. On a toujours l'impression que soit Jeanne, soit Michel n'osent pas regarder en face l'autre. Comment ces regards étaient dirigés par Boisson ? Il vous disait de regarder à un certain endroit, mais il vous disait... Jamais de psychologie, comme quand on dirige un enfant, en fait. Tu regardes ce point-là, tu regardes ce point-là, sans dire tu es triste ou... L'enfant ne joue pas, il l'est. Nous, nous étions. Et si tout d'un coup, un enfant va se mettre à jouer, il va être très mauvais. Et on est toujours émus de voir un enfant, parce que justement, il est là. Justement pas du tout, tiens, pourquoi je regarde là ? Il exécute l'ordre. Et nous, en fait, nous exécutions aussi l'ordre, parce que nous n'avions aucune référence de jeu d'acteur. Donc pour nous, c'était très, très facile. Pour les non-acteurs. Mais l'intonation, que l'on dit boissonnière, est-ce qu'il vous disait le texte, ou il vous laissait le dire ? Corriger d'une manière un peu musicale, dirons-nous. Ne laisse pas tomber, laisse ouvert, monte la voix, plus grave, plus bas, plus haut, pas de point. Des choses comme ça, mais il ne donnait pas vraiment le ton. Et est-ce que c'était particulièrement facile ou difficile pour vous ? Ah non, c'était assez difficile quand même. Ah, c'était assez difficile. Ah, oui, oui, oui. Oh, à cet âge-là, on est sûr de soi, c'est fantastique. C'est ça que je regrette dans la jeunesse. C'est cet être sûr de soi. Vous voyez, là, il y a un côté qui protège. Vous voyez ? Ah, il ne faut pas prendre froid. Alors, regardez ça, là, avec les maris. Oui, c'est une photo qui a été reproduite beaucoup. C'est très pressionnaire, des gens qui regardent avec attention et avec énergie. Oui, parce qu'Anne Viazemski, elle a presque la même expression parfois dans Oisard-Balthazar. Là-dessus, il y a quatre ans, quand j'ai rencontré Martineau, il m'a donné un dessin. Mexico 96. C'est un dessin qu'il a fait lui-même. Oui, oui. Nature morte. Martin Azal. Très chère Jeanne, en souvenir de la plus belle et grande expérience de ma vie. Michel, Big Pocket, Mexico. Novembre 96, Paris 59. Oui, oui, oui. Je n'ai oublié ça. Oui, oui. Je me retrouve ici et je pars à la recherche de Martin. J'ai une photo récente de lui que m'a donnée Marika. Et je découvre qu'il a tourné dans un film il y a quelques années. Je vais voir le réalisateur qui me raconte que Martin habite du côté de Santa Rosa. Mais il n'a pas l'adresse exacte, juste le téléphone. J'appelle. Personne ne parle anglais. Et finalement, quelqu'un arrive qui peut me dire que Martin est sorti acheter du pain, mais qu'il va bientôt revenir. C'est l'heure de midi. J'attends. Martin arrive. Une amie de New York lui a dit qui j'étais. On parle. Finalement, il accepte un rendez-vous. Je m'y rends. Au terminus du métro, il faut prendre un bus. Le bus prend longtemps. Est-ce qu'on ne va jamais arriver? Finalement, je suis là. Cela a pris 45 minutes. Abed, ça va? Bienvenue à Mexico. C'est extraordinaire qu'une personne comme vous s'intéresse et s'intéresse à cette conversation sur l'expérience bressonienne. N'est-ce pas? Je pense que c'est très important. Pas seulement l'expérience qui vous marque pour toute la vie, mais quand même ce qu'on apprend avec Bresson, ce qu'on apprend sur la vie. Je m'imagine comme si j'étais en Méditerranée. Voilà. Bon, je vais chercher le thé. Une seconde. Le thé et des petites galettes. Et surtout, on a perdu le thon bressonien. Non, mais vous savez, c'est intéressant parce que je pense qu'on va répéter ça. Mais je vois dans des films actuels le thon bressonien. Par exemple, dans Rouge, Jean-Louis Tratignan, qui est un bon ami, et puis dans la lettre de Manuel de Oliveira. Voilà, n'est-ce pas? C'est un thon complètement bressonien. Vous savez que Bresson, la photo qu'il présente toujours, cher maître, pardonnez-moi, c'est que la photo qu'il présentait, c'était une photo du studio Harcourt. Vous vous rappelez du studio Harcourt, qui photographiait les grandes vedettes du cinéma français. Et il y a cette photo de Bresson où il est beaucoup plus jeune, mais c'est la photo qu'il présente généralement. Une fois pendant le tournage de Pickpocket, on n'échangeait pas beaucoup de mots sur le film. Une fois, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé, j'ai dit, ah oui, vraiment, le monteur a l'air très intéressant, qui s'appelait Lamy, je crois, non? Oui, Lamy. Et alors il m'a répondu une chose extraordinaire, il m'a dit, écoutez, Martineau, parce qu'on m'appelait Martineau. Alors il me disait, oui, vous savez, Martineau, il est extraordinaire, il n'a pas d'idée. Alors je me suis dit, et probablement il pense la même chose de nous tous qui travaillons dans ce film, non? Car vous savez que tout le monde l'appelait M. Bresson, non? Et même que Burel, qui était une grande personnalité, comme vous savez, du cinéma français, Burel, non, qui a tourné La Roue d'Abel Gans, disait, l'appelait M. Bresson. J'ai quitté la France après le pickpocket en 1960, non? J'ai résidé à New York, où je suis rentré à l'Actor Studio, non? Avec Lee Strasberg, où j'ai travaillé pendant quatre ans, qui était aussi un des autres grands personnages que j'ai rencontrés dans ma vie, non? Je pense que le travail, enfin la technique bressonienne, a commencé quand nous avons commencé à faire les scènes dans un building, non? Qui se trouvait en face de la préfecture de police. C'est là où je suis arrivé à la prise numéro 40. Et vraiment, c'est là... En fait, pour les montées d'escaliers. Les montées d'escaliers. Les montées d'escaliers, oui. 40, oui, mais vous savez, dans les autres films de Bresson, il en a fait plus, non? Et vous savez qu'il y a d'autres metteurs en scène aussi, dont on n'en parle pas, qui répètent les scènes 40, 50 ou 60 fois, comme William Wiley en fait, des tas de metteurs en scène. Il donnait pas d'indication. Il disait, bon, on va refaire la prise, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Mais il n'expliquait pas pourquoi il n'y avait pas aucune psychologie, non? Je pense qu'il voulait provoquer une tension intérieure, non? Qui se reflétait surtout dans les yeux, dans les mains. Parce que je pense que une des façons qu'il m'avait choisi, c'est premièrement parce que j'avais jamais travaillé dans le cinéma, non? J'étais pas acteur, disons, non? C'était une raison. J'étais innocent, j'étais complètement entre ses mains. J'avais cette énorme responsabilité de travailler... J'étais dans tous les plans. Oui, c'est ça, j'étais dans tous les plans. De travailler dans un film de Bresson et en même temps, c'était un honneur incroyable, non? Qu'ils me choisissent pour le rôle du pickpocket, n'est-ce pas? Et je dois dire que je crois que j'ai dû passer une dizaine ou une quinzaine d'années à me remettre, non? De cette expérience. Car moi, je me suis donné entièrement à Robert Bresson. Je me suis donné entièrement. Jamais j'ai questionné. Je me suis épuisé. Qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas fait le film du pickpocket? Je serais devenu, probablement, je sais pas, fonctionnaire dans la diplomatie ou les Nations Unies ou quelque chose dans ce genre, non? J'étais finalement marqué par cette prédestination unique de travailler dans un film de Robert Bresson. Malgré cette tension et cette insécurité que j'avais dans les films de Bresson qui est provoquée par Bresson, je me trouvais quand même dans un certain état de, on peut dire, comme de grâce. Cette question de l'escalier qu'on vous fait monter 40 fois, il doit avoir une raison. Moi, je pense que c'est peut-être pour affaiblir l'ego du modèle ou de l'acteur, je sais pas, non? Je pense que ça peut être ça. Ça peut être pour créer une tension intérieure qui peut se refléter dans la forme physique, qui peut se refléter dans les yeux, dans les mains, dans cet état de doute, non? On disait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le travail va être intéressant? Qu'est-ce qui va se passer avec après le film? C'est toute une certaine angoisse, non? Si on peut dire, pour quelqu'un qui n'est pas un dur, qui n'est pas un comédien, vous savez, vraiment, il est vraiment préparé pour ce travail, mais ce n'est pas le même résultat. J'ai énormément de bouquins de Bresson. J'ai celui-là, La politique des auteurs, un grand article sur Bresson, une critique de Alberto Moravia. En fait, c'est une magnifique question. C'est pour ça qu'il l'appelle il Raskolnikov dans la Manolesta, c'est-à-dire Raskolnikov, le personnage de Crime et châtiment, à la main douce, non? La Manolesta. La main, comment on peut dire, agile, non? Peut-être. Je laisse Martin parler avec mon assistante Jessica. Il est seul dans sa maison, car sa femme est en voyage et il prend plaisir à préparer un repas pour nous. Martin a deux filles avec qui il parle deux langues différentes. Avec l'aîné, il parle anglais, avec la cadette, l'espagnol. Mais il ne parle français avec aucune des deux. En fait, il me dit qu'il ne parle pratiquement jamais français. En agosto? L'angoisse mélangée de plaisir. Voilà le Big Pocket. C'est étrange et touchant qu'il parle de Bresson comme s'il était en Coran. Si il veut être heureux un an, il se casse. Mais si il veut être heureux toute la vie, il est mieux se junter avec les plantes. Alors je vais le dire en français. Il y a un maître chinois qui dit si vous voulez être heureux un mois, vous pouvez vous saouler la gueule. Si vous voulez être heureux une année, vous vous mariez. Mais si vous voulez être heureux toute la vie, vous êtes amis avec les plantes. C'est une belle anecdote, n'est-ce pas? Les plantes sont sacrées. Les plantes sont sacrées. Ah, les cactus, oui. Les cactus vous plaisent. Avec ça, de la bonne chance. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un fer à cheval. Un fer à cheval, voilà. Oui. C'est vous qu'ils avez planté? Oui. Oui, moi je vous dis, je suis comme le maître chinois. Si vous voulez être heureux toute la vie, vous vous réunissez avec les plantes. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. D'abord avec Bresson et après les plantes. Je dois dire que même quand j'ai fait le film de Bresson, je n'avais vraiment pas aucune conscience du travail de Bresson ni du travail qu'on a fait. Quand on parlait de Bresson, c'était vraiment le numéro un. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment, c'était quelque chose d'inoubliable. C'était vraiment arriver au sommet du cinéma. Travailler dans un film de Robert Bresson, surtout à cette époque-là qui était avant, l'époque de la nouvelle vague. Je sentais l'attention, si vous voulez, du voleur. Je pense que même si on est, comme lui, des modèles, quand même, on participe d'une certaine façon à l'activité, non? Une activité intérieure, mais oui, on participe, non? Parce que je crois que sinon, ça serait impossible. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller à l'acteur? J'étais intéressé dans le travail de l'acteur, si vous voulez, parce que comme je vous ai dit intérieurement, oui, je sentais un certain état, je sentais comme si je vivais les situations, pas extérieurement, non? D'une façon sensorielle, mais je sentais, oui, que je vivais les situations. Alors, ça m'intéressait beaucoup de participer, non? De l'enseignement de Lee Strasberg, n'est-ce pas? Mais ça voulait dire que vous pensiez que professionnellement, vous alliez vous diriger vers le métier d'acteur, aussi? Oui, 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 je continuais, comme je vous dis, j'ai vécu de ce travail pendant des années, j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, j'ai fait du théâtre et tout ça, mais quand même, je vous dis, ça m'a marqué beaucoup la discipline, le travail de Bresson, et puis en même temps, la discipline aussi et le travail de l'acteur studio qui était très spécial, non? Le travail sensoriel avec des exercices sensoriels, une certaine façon de ne pas faire des clichés, une certaine intensité qui était bressonienne, alors si vous voulez, j'ai mélangé un peu les deux méthodes, non? Il y avait beaucoup de moments où on avait le regard en bas et puis on soulevait le regard qui je crois qu'il répète dans beaucoup de ses films, non? Oui. Mais en même temps, ça crée un personnage et moi je trouve que c'est une très grande valeur de Bresson parce que oui, ce personnage était comme ça. Il était très intense. Oui, très intense, il ne riait pas, il ne souriait pas. Mais en même temps, il y a une très grande angoisse. Et comment est-ce que vous pensez que cette angoisse qui est très très présente dans le film, grâce à votre interprétation, a été communiquée et communiquée, en fait? communiquée par Bresson ou par moi? Par vous, par Bresson? Oui, non, moi je pense qu'il y a un problème érotique, non? Et cette sensation un peu de jouer avec le danger, non? que c'est ce qui, en certaine façon, je pense qu'excite Michel. Et puis la relation avec Jean, je trouve que c'est une relation intéressante. Ce n'est pas le stéréotype des relations dans le cinéma, non? Mais c'est autre chose, non? C'est vraiment... la rue m'apparaît plus urbaine et moins pastorale qu'hier. C'est pourtant la seule rue pour arriver jusqu'à Martin. C'est un quartier de petites entreprises et la maison de Martin est bien défendue avec sa grille. Je la reconnais de loin et décide d'observer le voisinage. Je comprends maintenant le bruit constant. Je me remets de ma surprise d'hier à rencontrer un homme tellement différent de ce à quoi je m'attendais. D'abord, comme Marika, Martin est très souriant, charmeur et grand. À voir le film, je le pensais de taille moyenne et possédant tout le sérieux de l'intellectuel. On peut dire que Bresson crée de toutes pièces ses personnages. j'ai passé ma matinée à chercher des documents qui sont drôlement intéressants. Vous savez que on fait tout le possible pour vous faire plaisir, n'est-ce pas ? parce que j'ai perdu le scénario, le script, voilà, des scènes du pickpocket gare du Nord, cours de la gare, jour, la caméra dans le hall, auto, les extra, enfin, les auto, voyageurs, porteurs, chariots, bruit de la rue, auto, chariots, vacances, trois inspecteurs de police, traversent le trottoir et entrent trois quarts de face dans le hall, sortis de chambre. Les deux du début plus l'inspecteur entrevus dans le bureau du commissaire, c'est-à-dire qu'une scène d'avant, non ? Alors, ça continue dans le hall, les trois inspecteurs entraient dans le champ, vacarne, commentaire, m'avait-il vu ? Kiosque, des voyageurs devant le kiosque à jour l'homme, Michel apparaît derrière l'un d'eux, fait un pas en avant, s'approche de l'étalage et fait semblant de feuilleter un magazine. Puis, il s'éloigne, sortis de chambre, disparaissent dans la foule. Commentaire, je ne devais avoir l'air ni de me cacher, ni de fuir. Point d'interrogation. Les trois inspecteurs entrent dans le champ et enfin, ça continue avec le couloir et chambre de Michel. Ah oui, ça, c'est la longue scène, non ? La longue scène que j'ai avec le commissaire, avec Pellegris. Ah, voilà, oui, cette photo est prise directement du négatif du film car on ne faisait pas de photo fixe dans le film de Bresson, non ? Ça, c'est pris directement du négatif du film du pickpocket. D'ailleurs, c'est la seule photo qui me reste. c'est la photo classique du pickpocket, non ? Avec le fameux costard qu'on avait acheté à Old England et que Bresson a piétiné dans la rue. celui d'au droite, c'est un film très intéressant sur un conte de Edgar Allan Poe. Et ça, ça veut dire quoi ? 13 ans après. 13 ans après quoi ? Après le pickpocket, quoi. Oui, parce que là, vous voyez, il y a une photo du pickpocket qui s'illustre. oui, c'est un magnifique poster. La main. Il y a seulement deux noms. Agnès Delahaye et Robert Bresson. Ben oui, non ? Quand même, le pickpocket, c'est un mystère, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis, et puis, Bresson n'explique vraiment pas, je crois que c'est la valeur du film. Quand le film est sorti, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes vu à l'écran ? Oui, non, non, c'était vraiment incroyable et peut-être terrifiant. De tout d'un coup se voir sur les Champs-Elysées avec un rôle principal, non ? Avec des critiques qui n'étaient pas tellement favorables. Moi, j'étais encore sous l'effet du travail, de la pression du film, non ? Alors oui, c'était un coup, disons, assez dur, non ? Parce que tout le monde s'imagine qu'on va faire un film, ça va être un succès, on va travailler, peut-être on va devenir reconnus. Je pense que ça m'a mis à peu près une dizaine d'années de me remettre et avec le temps, on a assimilé et je pense que peut-être aussi l'influence de Bresson, la prédestination d'être dans un film de Bresson vous influence dans la vie. C'est comme la phrase que je dis à Jeanne, non ? Je ne me rappelle pas exactement. Quel long chemin j'ai fait pour arriver jusqu'à... quel drôle de chemin. Quel drôle de chemin. Ben oui, je pense que c'est ma vie ça. Je pourrais dire quel drôle de chemin j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Les mouvements, on n'a pas passé des heures avec Cassagy à les préparer ou à les faire. Mais je vous dis, je pense que c'est pour ça aussi que Bresson a choisi à cause des mains, à cause des yeux, l'intensité. Journal intime qui est dans un carnet d'écoliers. Ah, ça, ça, vous savez ça, on l'a tourné, je ne me rappelle pas où, je ne me rappelle pas où, mais ce n'était pas dans la chambre. On a tourné tout le journal dans quelques, je crois, une ou deux journées. Est-ce que c'est bien votre écriture ? Oui, c'est mon écriture. C'est mon écriture et c'est intéressant ce que vous dites parce que, mais vraiment, comme vous avez vu dans les pages du scénario, du script, non ? Vraiment, c'est, vraiment, tout est écrit. Oui, parce que vous savez, ça se répète, non ? On écrit, on dit le commentaire et en même temps, il y a comme trois étapes où on répète l'action en images. Oui. Ça, je crois que c'est une technique très spéciale de Bresson qu'on dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas très approfondi sur le sujet, mais apparemment, dans les romans d'osteiller, parce qu'il y a apparemment, il y a cette méthode aussi de répéter deux ou trois fois l'action, si vous voulez, écrite, parlée et puis en image. ça, vous savez, ces moments-là, je dois dire que, vraiment, je les ai sentis, je verse l'eau sur cette blessure que j'ai sur la main, je prends un mouchoir ou un torchon et j'efface cette chose et tout d'un coup, arrive Jacques, non ? Oui. Oui. Oui, avant, il y a la scène dans la foire, non ? Où il y a quelques paroles intéressantes de Jeanne qui dit « Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes en dehors de ce monde. » Je pense que c'était vraiment vrai, peut-être que c'était encore vrai, je ne sais pas. Oui. Je pense que l'intérêt du film et des interprètes de Vresson, c'est que, vraiment, je crois que ce qui se passe est véritable, est vrai, est véridique. Dans ce film, le pickpocket est un personnage réel, même si on peut dire à sa façon, mais moi, je trouve que ça colle exactement sur ce que pour être un jeune homme qui ne sait pas quoi faire, qui cherche vraiment ses émotions, son excitation dans la vie intérieure de lui-même. C'est de voler, non ? Parce que quand même, voler, ce n'est pas n'importe quoi. Intérieurement, je ne crois pas que Vresson ait une admiration. Dans la partie la plus secrète de lui, peut-être, oui, il admirait peut-être ses interprètes, des gens qui se donnaient un témoin, mais de ça, à dire qu'il avait une admiration pour nous, je ne crois pas. Mais enfin, le travail de Vresson est là, et le travail des personnes qui ont travaillé avec Vresson, nous sommes là, nous sommes là toujours immortels. C'est un grand mot. Vresson est toujours, comme on dit en espagnol, Viquete, est toujours là. Il est toujours là, il est dans nous, dans notre vie, dans ce qu'on a fait, et sur les écrans aussi. Il est toujours là, malgré tout. dans notre vie, on a fait, Jésus a l'amento. Il m'intrigne, il m'intrigne, il m'intrigne, il m'intrigne, il m'intrigne, il m'intrigne, C'est Martin qui a voulu me montrer l'église, le marché et le café. Je l'ai juste suivi. Maintenant, il se perd dans cette foule. Et je vois disparaître Martin Lassalle, le pickpocket, dans cette ville géante, au milieu de ce désordre et de cette solitude. Comment peut-on confondre un film avec la vie ? Je ne sais pas encore si j'ai trouvé ma réponse, mais je sais que comme tous les jours, le pickpocket est dans son jardin à méditer ou à lire. Il est finalement en paix avec lui-même. Je voudrais remercier les amis qui m'ont beaucoup aidé, Michel Leduc, Paulette Perrec, Chantal Ackermann, Vérodite Godard, et les modèles de pickpocket, Pierre Lé-Marie, Marika Grimm, Martin Lassalle, et tous les autres sans qui ce projet n'existerait pas. Je voudrais aussi remercier Robert Bresson. Dans le numéro d'art et spectacle de juin 59, Robert Bresson, le pickpocket sera un film de mains, d'objets et de regards. Je voudrais rendre palpable que les chemins que nous prenons dans la vie ne conduisent pas toujours à destination, je veux dire à la destination prévue. L'acteur se projette. Le mouvement est du dedans vers le dehors. Dans un film, c'est l'inverse. Il faut que tout soit bien dedans, que rien ne s'échappe. Un film doit être quelque chose en perpétuelle naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada